Donc, dans cette deuxième session, on va parler d'aspects avancés du site BI. On va voir plus de code, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je pense qu'on va voir du code, mais je ne peux pas pouvoir coder en live coding. C'est une session que j'ai faite avec mon collègue Antonin Stéphaniti, je l'ai fait à Devox et Java One, qui est plus longue. On a pu la faire en live coding parce qu'on avait trois heures. Donc, je vais vous montrer les étapes du développement d'une extension et on va visiter comment est-ce qu'on développe une extension pour intégrer un framework de tier. On va utiliser des outils dans cette presse, qui n'a plus d'image. Le premier outil, c'est Delta Spike. Alors, on va voir très peu de choses de Delta Spike. On va s'en servir principalement pour avoir des helpers pour créer les métadonnées utilisées par les extorsions de CDEI. Alors, on pourrait très bien créer ces métadonnées de zéro, mais ce serait très verbeux. On va utiliser des builders qui nous permettent de créer ces métadonnées. Donc, j'ai une présentation Delta Spike que je vais donner à Devox, je crois. Oui, à Devox Belgique et peut-être à Devox France. Donc, je vous encourage à aller regarder le framework qui est très intéressant, qui inclut des choses assez intéressantes. Autre chose qu'on va utiliser pendant cette presse, c'est Archelian, qui est une solution, un framework de test orienté, on va dire, conteneur, qui va nous permettre de définir un package de classes à tester, de les lancer dans un conteneur et pouvoir, par exemple, avoir l'activation de CDEI pour faire nos tests. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails d'Archelian, mais quand on sera dans le test, je vous montrerai comment c'est fait, la partie qui définit l'archive et comment après on utilise des tests de manière classique puisque ça se greffe sur JUnit ou sur TestNG. Ça va être embêtant de ne pas avoir de ma vie, parce que j'ai des tas de trucs super à vous montrer. Donc, on va parler déjà, alors je vais faire un peu de théorie pour commencer, désolé encore, on va parler du SPI, alors vous allez voir des, vous allez peut-être voir des graphiques qui peuvent vous faire peur, on ne va pas trop détailler, je vais juste vous montrer les différents aspects de ce SPI. Après, on fera une introduction sur les extensions CDEI et après, je vous montrerai le cas d'utilisation avec la métrique. Voilà, je vous montre les jolies images que j'avais, mais ça sont tous les celles qui vont venir après, qui sont intéressantes. Donc, on va commencer par parler du SPI CDEI. SPI, ça parle à tout le monde. API, Application Programming Interface, c'est en fait dans un framework, des classes qu'on va utiliser directement pour faire des choses. SPI, c'est Service Programming Interface, ce sont des classes qu'on va étendre pour pouvoir créer de nouveaux services. Disons que c'est une autre façon de parler d'une API, mais c'est une API que vous allez devoir implémenter. Vous avez le support que vous devez créer, etc. On a principalement dans CDEI des interfaces qu'on va implémenter, c'est pour ça qu'on parle de SPI. Donc, le SPI CDEI, il peut être découpé en quatre parties. Une première partie, il va être lié à des métadonnées de type. Donc, ce n'est pas une partie vraiment propre à CDEI. On a besoin dans CDEI, puisqu'on travaille beaucoup avec les types, avec les annotations, de créer un métamodèle pour pouvoir travailler avec ces types, notamment pouvoir modifier ces types. puisque le mécanisme de typage dans Java, quand on y accède, la réflexion est en lecture seule. On ne peut pas faire de modification, donc on a besoin de ce métamodèle. Au-dessus de ça, on a des choses qui sont vraiment propres à CDEI, un métamodèle propre à CDEI. On en a vu un exemple tout à l'heure avec la classe Injection Point. C'est quelque chose qui a un sens dans le framework et qui va nous permettre de manipuler des choses internes au container. On a un troisième aspect qui concerne tous les points d'entrée qu'on a dans CDEI. Donc, le principal qu'on n'a pas vu jusqu'ici, mais qu'on ne peut pas mal utiliser si on fait des extensions, c'est le BIM Manager, qui est l'espèce de porte d'accès au container qui nous permet de faire un certain nombre de choses, de créer justement des objets du métamodèle CDEI, ou des choses de ce genre, pour pouvoir accéder au contexte pour pouvoir aller regarder ce qu'il y a dans les comptes de contexte ou des choses de ce type. Et puis, on a toute une partie du SPI qui est dédiée, on le prend, aux extensions. Donc, les parties qu'il y a avant, elles sont utilisables dans les extensions et des fois, on peut, au runtime, récupérer des choses, aller récupérer le BIM Manager, récupérer un contexte, faire des choses un peu bizotiques. Et puis, il y a tout un ensemble de choses qu'on ne sait faire qu'au niveau des extensions, qu'on va utiliser qu'au niveau des extensions. Alors, j'ai déjà répondu à cette question. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir besoin d'un métamodèle ? Parce que, si vous avez remarqué pendant la première phrase, tout ce qu'on fait avec CDEI est lié en grande partie avec des annotations. Donc, on a de la configuration avec des annotations. Toutes nos annotations, on pourrait y accéder avec une classe de réflexion classique de Java, mais tout étant des purs seuls. Donc, si je veux changer de la configuration avec une extension, je ne peux pas. Donc, j'ai besoin d'avoir un métamodèle qui va calquer le modèle de classe de Java pour pouvoir le rendre utable. Donc, c'est pour ça que j'ai ce métamodèle qui existe. Donc, pour ce métamodèle de type, je ne vais pas trop rentrer en détail, en même temps, ce n'est pas très compliqué. On a la notion d'interface annotated. Il en découle l'annotated member, l'annotated type. Donc, qui est l'annotated type ? En fait, c'est une classe annotée. Elle va contenir un ensemble d'annotated constructeurs, un ensemble d'annotated method, un ensemble d'annotated field. Je vais mettre mon... J'espère que ça ne va pas tout casser. Je vais vous mettre un petit pointeur quand même. Voilà. Donc, ces ensembles-là. Donc, voilà. On a les members qui sont là. Là, les members, on a les collables. Et là, on a constructeurs et méthodes. Et là, on a les fields. Donc, on a... Donc là, on n'est pas vraiment dans un paradigme CDI. On est dans un paradigme de type. Ce mécanisme pourrait être à la rigueur utilisé si on avait une intégration forte d'un framework avec CDI pour configurer ce framework. Donc, on pourrait très bien l'utiliser pour créer des instances de ces objets pour pouvoir faire de la configuration. Par contre, là, on rentre dans la partie du SPI qui est vraiment lié au modèle métamodèle CDI. Donc, je ne vais pas tout détailler. On a vu l'injection de punch. On voit que dans l'injection de punch, on peut récupérer les qualifiers, des choses de ce genre. On voit qu'on a... Je n'en ai pas parlé, mais on a également des métadonnées conservant les événements. Donc, cet event metadata, on peut l'injecter dans un observer pour récupérer des informations concernant l'événement émis. Et puis, on a la possibilité de récupérer des informations sur un observer. Et là, on a tout ce qui concerne les bines. On peut en deux bines, les bines attribuées avec les types, les qualifiers, etc. On voit que l'intercepteur et le décorateur sont descendants de l'interface bine. Et puis là, on a la notion de produceur et d'injection de target qu'on vous verra plus tard dans le code. Donc, les points d'entrée à CDI, principalement le bin manager. Là, j'ai enlevé une même partie des méthodes. Il n'y a pas beaucoup de méthodes dans le bin manager. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir créer certains objets. On a par exemple... On a par exemple... Je ne sais pas si j'ai... Par exemple, là, on a créé d'annoté type. Ça permet de créer un site annoté. On a de quoi créer une injection de target. De créer des attributs de bin, etc. Créer des attributs de bin, ça ne va nous être utile que dans les extensions. Parce qu'on ne pourra pas créer un bin runtime. On a... Ici... Le CDI provider qui va nous servir à récupérer le conteneur... À donner accès à CDI depuis du code non-CDI. Je vais pouvoir récupérer un handle sur l'ensemble des bins de CDI. Donc, en fait, ici, ça va nous renvoyer un objet de type CDI qui est ici. En fait, CDI, c'est une extension... Ah non, c'est une classe. C'est une classe qui implémente l'interface instance que vous avez vue tout à l'heure. Vous vous souvenez ? Donc, instance est iterable. Je peux faire un select, etc. Donc, à partir du moment où ici, avec cette méthode... Alors, voilà comment je fais. Je fais un CDI point current. Donc, ça, c'est une méthode statique. Et après, je vais pouvoir récupérer le conteneur CDI et récupérer les objets. Là, je ne vais pas m'attarder dessus, mais on a un mécanisme intéressant qui est assez méconnu qui permet d'activer de l'injection sur des classes non-managées. Donc, je peux avoir des classes qui ne sont pas des classes CDI dans lesquelles il y a des annotations à l'interjette. Avec ces deux classes, je vais pouvoir activer l'injection dans ces classes. Ça me permettrait, par exemple, on peut donner ça comme exemple, de mettre en œuvre un pattern de type fat entities. Donc, je pourrais avoir mes entités JPA qui ne vont pas avoir sous forme de BIM et CDI, mais quand même pouvoir injecter dedans des services pour pouvoir reproduire des mécanismes qu'on a dans d'autres frameworks type Rebion Rails ou autres. Je pourrais, avec ce mécanisme, leur permettre d'injecter des services tiers alors que ce n'est pas des composants gérés par CDI. Et enfin, le SPI est dédié aux extensions. Donc là, je vais passer très rapidement dessus. En fait, tout ça, ce sont des événements que je vais pouvoir écouter dans mes extensions pour pouvoir intervenir sur la phase de démarrage de mon application. Donc, j'ai un certain nombre de phases qui vont se succéder, des événements qui vont être déclenchés. Les extensions sont basées tout à l'heure sur le mécanisme d'observeur et je vais pouvoir écouter ces événements et intervenir sur ce que ces classes contiennent et me transmettent. Donc, comme je viens de le dire, toutes les classes liées aux extensions, c'est des événements, on va pouvoir les observer et il faut bien garder à l'esprit que la plupart sont des espèces de véhicules pour des métadonnées CDI. Par exemple, on le verra tout à l'heure, on peut utiliser l'événement processanatatotype type, l'écouter pour pouvoir modifier des choses sur un type. Donc, pour chaque classe découverte par CDI, au moment où le copain CDI scanne les classes dans une classe pass, il va me lancer un événement processanatotype type, je peux écouter processanatotype type, faire des choses avec le type anotique de mes données. D'accord ? Je peux le modifier, le remplacer, etc. Voilà. Et donc, je vais pouvoir, à travers cet événement, récupérer le type anotique qui me concerne. Puisqu'on parle d'extension, allons-y. Donc, les extensions, comme vous pouvez le voir, c'est la killing feature de CDI. Alors, le problème, c'est que c'est pas accessible d'emblée. Il faut avoir bien compris les concepts qu'on a vus dans la première presse pour comprendre l'intérêt et ce qu'on peut faire avec les gardes-fous qu'on a dans les extensions. Donc, effectivement, elle n'est pas trop popularisée parce que, dans l'aspect, c'était pas très bien documenté. Alors, c'est un peu mieux maintenant mais on a encore du travail. C'est quand même assez abstrait. Donc, des fois, les gens se perdent un peu dans les annotations de l'annotation et des choses du genre. Évidemment. Et sans bonne connaissance du CDI basique, on ne va pas aller très loin avec ça. Pourquoi je fais une extension ? Je vais faire une extension pour pouvoir, comme on va le faire juste après, intégrer un framework tiers ou des composants négaciques qui ne sont pas CDI. Donc, j'hérite d'un jarre dedans et des trucs qui sont super importants au niveau métier mais ce code, je ne peux pas le modifier. Donc, je peux m'approprier ces classes et les intégrer à travers CDI. c'est des choses qu'on peut faire régulièrement. Je peux intervenir avec mon extension pour modifier des comportements ou de la configuration. Je vais lui dire tout à coup, tiens, mais pour une raison X ou Y, je veux que les bins qui sont en scope request, finalement, ils soient en scope application sans toucher au code qualité. Je récugéris d'un jarre CDI et je peux changer des choses. Comme les autres specs JavaE utilisent de plus en plus CDI, c'est en train de devenir une espèce de ciment entre les différentes specs et donc la colonne vertébrale de la plateforme, je vais pouvoir utiliser CDI pour étendre JavaE. Le problème qui est souvent énoncé de dire à JavaE, il y a une version qui est de 10 000 ans et on doit attendre une nouvelle version pour avoir de nouvelles fonctionnalités. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai parce que dans JavaE, on a le mécanisme qui permet de l'étendre. Ce n'est pas vrai pour toutes les specs parce qu'elles n'ont pas encore toutes à fait le CDI, il y en a qui n'ont plus vite que d'autres, mais en tout cas, pour les principales, on y est. que ce soit Jacques Serres, que ce soit Servette, que ce soit JSF, que ce soit WebSocket, des choses de genre, Transactional, Transaction, on a JTA, on a CDI dedans. Et donc, voilà. Ça permet de faire évoluer JavaE entre deux revises majeures et ça permet également, ce mécanisme d'extension, ça permet également d'avoir des traitements qu'il n'est pas souhaitable de voir rentrer dans la spécification mais qui sont des traitements métiers intéressants qu'on va pouvoir garder à côté, donc une collection d'extension, c'est ce que fait le projet d'EltaSpy. Et puis peut-être que là-dedans, tu dois vous dire finalement, cette fonctionnalité, ce serait pas mal de l'avoir dans un spec. Donc c'est un espèce de laboratoire pour pouvoir tester des choses avant de le laisser en leur visite. Donc c'est assez intéressant comme processus. Donc, les extensions, comment on fait ça ? On va observer nos événements du SPI. on va vérifier les métadonnées qui sont créées pour vérifier qu'on fait ce qu'il faut et puis on va pouvoir modifier ces métadonnées pour créer de nouvelles. Donc plus concrètement, le mécanisme d'extension est basé sur le service provider de Java. Donc je vais mettre un fichier JavaX Enterprise un JET SPI extension dans mes tarifs services et dans ce fichier, c'est un fichier texte, je vais mettre la liste des classes qui sont mes extensions. Et une extension, ça ressemble à quoi ? C'est très simple. C'est une classe qui implémente l'interface de marquage d'extension pour qu'on ait la correspondance. Et dedans, je vais définir des méthodes, peu importe leur nom, ce qui est important, c'est ça. Elles vont écouter ces événements. Before been discovered, After deployment validation, ça, c'est le premier événement qui est lancé au démarrage du conteneur. Et ça, c'est le dernier événement qui est lancé avant qu'on rentre dans le runtime de l'application. Pendant toutes ces phases, je vais pouvoir faire un certain nombre de choses. Donc j'ai tout un cycle de vie de mon lead manager. On ne va pas avoir le temps de tout détailler puisque je ne peux pas pouvoir vous endormir. Mais en gros, dans toutes ces phases, on va pouvoir intervenir et faire des choses. Par exemple, ici, j'ai parlé déjà de process anattenté de taille. Pour chaque type, là, c'est des choses qui se répètent. Il y a une boucle sur chaque événement. Pour chaque type rencontré, je vais avoir un événement qui va être lancé. Donc je vais pouvoir intervenir sur les types que je rencontre et rajouter des annotations, dire finalement, ce type, il ne me plaît pas. Ça, ça ne me donnera pas un billet. Je vous le traînerai un peu après. Et puis, je vais pouvoir, après avoir regardé tous les types, dire, ah oui, il me manque quelque chose. Je vais rajouter un autre type. Donc je le fais là. faire modifier des choses dans mon conteneur. C'est là que je vais pouvoir, en général, enregistrer des nouveaux bins. Voilà, j'ai vu, j'ai fait l'inventaire de tout ce que j'avais et tout ce qui va se retrouver en runtime. Et là, je peux dire, bon, il manque un truc, je le crée ici. À partir de là, une fois que je passe ici, mon conteneur, il passe en lecture seul. Tout le métamodèle qu'il y a dans mon conteneur ne va plus pouvoir être changé. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas créer d'instances de bins. Je ne peux pas créer de nouveaux bins, par exemple. D'accord ? L'avantage de CDI, c'est son typage fort et le fait que toutes les problématiques d'injection sont résolues. Quasiment toutes les problématiques d'injection sont résolues et les démarrages. Le pendant de ça, c'est qu'une fois qu'on a fini l'inventaire, clac, on forme les couverts. Voilà, mon application tourne et j'ai des événements qui sont lancés au moment où l'application est fermée pour pouvoir libérer des ressources si nécessaire. Alors, je vous montre une extension très, très bête. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas souhaitable qu'une entité GPU-as devienne un bin CDI. Donc, on pourrait avoir envie de faire une extension qui automatiquement va empêcher que les entités deviennent débiles. Donc, comment je fais ça ? Je crée une extension dans laquelle j'observe l'événement process à notre site pour n'importe quel type. et par contre, j'ai cette petite astuce qui a été introduite dans CDI 1.1. Je peux dire que je regarde tous les types qui portent, qui contiennent la notation entity. Ce wave annotation, ça veut dire je m'arrête uniquement, je déclenche uniquement l'événement si le type a attentity sur lui ou alors qu'on tient attentity à l'intérieur sur une méthode ou alors qu'un de ses ancêtres a attentity. Donc, je vais pouvoir décider que je m'arrête qu'à ce moment-là. Et là, qu'est-ce que je fais ? Je prends le procès à notre tête type. J'ai une méthode veto. Cette méthode veto, elle dit que si c'est un autre tête type, ça ne deviendra pas un bin. Voilà. Donc, j'ai fait une extension toute bête qui me résout à un problème assez simple. L'éviter que quelqu'un s'amuse à injecter une entité dans le développeur si quelqu'un a envie de faire quelque chose qui est ça. Donc, il faut bien garder à l'esprit nos extensions, elles sont lancées au moment du bootstrap et elles sont basées sur des événements CDI. Une fois que l'application est démarrée et déployée, on passe en lecture seul et pas enregistrer des binarontimes. Et la seule chose à faire, c'est d'observer les événements fournis par CDI pour créer une extension. Et maintenant, on va commencer à faire des choses un peu pratiques et voir du code. Enfin, ce que je vais vous montrer, c'est comment est-ce qu'on peut intégrer un framework TIER. Donc là, je vais prendre un framework qui se trouve être DropBusardMetrix. Donc, il y en a qui connaissent ? D'accord. Donc, Metrix, qu'est-ce que c'est ? Je ne vais pas vous faire un détail de la Metrix, mais c'est important. Je ne vais pas vous raconter ma vie d'évangéliste CDI. La problématique, quand on voit montrer comment marchent les extensions, c'est de trouver un cas suffisamment complexe pour que ce soit intéressant, mais suffisamment simple pour qu'on puisse comprendre ce qu'on est en train d'intégrer. Donc, avec Metrix, on a quand même quelque chose d'assez simple. Donc, Metrix, c'est un framework qui permet de récupérer des metrics sur votre application, d'avoir des compteurs, d'avoir des timers, de savoir la durée d'une exécution d'une invocation, des choses de ce genre. Donc, on peut récupérer les différents metrics. On a plusieurs façons de consulter ces metrics, via JNX, via la console, via du log, faire du CSV ou des choses comme ça. Au centre de Metrix, il y a un registre, une petite registrie, qui va collecter toutes vos metrics. et donc, Metrix ne fournit pas d'intégration avec des frais mortières. Il n'y a pas de solution de ce genre. Par contre, ce qu'ils fournissent, c'est un package qui contient des annotations que des frais mortières peuvent utiliser pour leur intégration. Donc, dans ce package, il y a des annotations comptées, timed, qui permettent de développer des intercepteurs dans divers frameworks. c'est à la charge du responsable du frais mort de le faire. par exemple, des gens chez Spring, ils ont fait l'intégration pour, enfin, des gens chez Spring, des gens qui utilisent Spring ont fait l'intégration pour Metrix. Et, donc, Antonin, qui a rejoint Red Hat récemment, a fait la même chose pour CDL. Voilà. Donc, si vous voulez découvrir plus en Metrix, vous allez, sur le site de votre bizarre, vous allez trouver des trucs super. Donc, comment est-ce qu'on a fait notre intégration? Donc, on a, on est parti de la solution, on va dire, sans CDL. Donc, si on voulait utiliser Metrix dans un projet CDL, aujourd'hui, il n'y a pas d'intégration, on va, voilà, avoir un helper, dedans, on va avoir un champ statique dans lequel on met notre registre. Et puis, on va, si on veut récupérer un métrique de timer, on va les demander au registre de récupérer un métrique de timer qu'on va appeler timer. Donc, quand on ne définit pas de métrique particulière, il va en faire bien par des faits. et puis, on va pouvoir récupérer la durée, lancer le timer, voilà, les times, on va lancer le coûter du temps, on va pouvoir faire notre traitement et puis, s'assurer à la fin, quelle que soit l'issue du traitement qu'on fait, d'arrêter le temps et de pouvoir stocker la durée d'exécution de notre code. Donc, voilà, là, c'est ce que j'ai mis, si on n'a pas de timer, si on n'a pas de timer appelé timer, le registre va en créer un plan. Donc, on pourrait imaginer une intégration CDL de base ou alors, on va dire, tiens, je vais produire mon registre comme ça. Donc, le métrique registré, je vais produire de l'application de scope. Ce n'est plus une méthode statique, c'est un bin CDI défini avec un produisseur et puis, comme ça, je peux l'injecter ailleurs et là, je reprends après le code qu'il y avait avant. Je reprends ça comme le code qu'il y avait avant. Bon, ça, c'est pas mal mais ce n'est pas top. On pourrait quand même avoir des choses beaucoup plus avancées. Et donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire ? On va essayer d'atteindre deux buts. Le premier but, c'est d'activer les fameuses annotations fournies par DropZard. Donc, de faire en sorte que addTimed ce soit un interceptor binding et qu'il y ait un code d'interception derrière pour pouvoir utiliser ça. voilà. Je vais pouvoir faire addTimed timer et que j'ai un 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 qui soit récupéré dans le registre qu'on lance le timer au démarrage de la méthode et qu'à la fin on fasse un stop et qu'on puisse récupérer la métrique sur cette méthode. Et puis, le deuxième but qu'on voudrait atteindre, c'est d'enregistrer automatiquement les metrics custom qu'on voudra créer. Par exemple, je vais pouvoir faire ça. Produce metrics de name timer et puis je vais définir mon propre timer. je ne vais pas rentrer dans les détails mais en gros, le timer il a une fenêtre qui ne peut pas me plaire en termes de fenêtre glissante. je vais passer en minutes alors qu'il est en transgrés et comme ça. Et donc là, je vais créer mon propre timer mais je voudrais que quand je fais ça, mon code récupère cette information et enregistre le timer dans le registre métrique pour qu'on puisse plus tard l'utiliser comme ça. Que lui qui soit défini là, ce soit bien lui que j'utilise ici. d'accord ? Donc là, on a nos annotations qui ne sont pas chez nous. Donc on va vous faire intégration et puis on a un certain nombre de classes qui nous appartiennent. donc comment est-ce que là, je vais commencer à lâcher ma télécommande et à faire des choses plus sympathiques. Comment est-ce que je vais m'organiser pour cheminer là-dedans ? Première chose que je vais faire, c'est que je vais faire un test. Donc je vais faire un test Archiliane. Donc, qu'est-ce que j'ai dans ce test ? Donc c'est une classe de tests, on va dire, j'ai une limite classique sauf que ici, voilà, ici, je dis à Jlinite que je vais utiliser Archiliane comme classe runner pour Jlinite. C'est-à-dire que je vais plugger le framework Archiliane dans Jlinite. Quand je fais un test Archiliane, je vais déclarer une méthode statique qui va être annotée déploiement dans laquelle je vais définir le contenu de l'archive qui va être utilisée pour effectuer le test. Donc, sans entrer trop dans les détails, qu'est-ce que je fais ici ? Je crée une archive de type Word, Web Archive, Web Archive. J'utilise les outils ShrinkVrap pour pouvoir wrapper un ensemble de composants dans ce Word. Donc, je l'appelle test.war. Dedans, je vais rajouter le package orgcdi for Wordmetrics qui est là. Je vais récupérer des dépendances depuis ma vaine. J'utilise mon pomme projet là dans lequel j'ai mes dépendances. Je vais dire que je veux résolver le test pipe que je vais utiliser dans mon projet. Que je vais récupérer MetricsCore parce que mes tests fonctionnent j'ai besoin d'avoir l'implem Metrics. Et puis, je vais récupérer le package de Metrics annotation dans lequel j'ai juste mes annotations Metrics et rien d'autre. un truc vide qui est juste là pour que je plaque ma logique dessus. Voilà, j'en fais une archive. withTransitivity, ça veut dire je récupère toute l'indépendance de transitive. Je récupère... Donc, oui, ça, ça m'a créé un ensemble de jars que je vais ajouter comme Java Archive dans mon web. Dans mon web Archive, excusez-moi. je vais rajouter un web Inf vide. Non, je vais ajouter un fichier minx.xml vide. Donc ça, c'est pour CDI pour être sûr qu'il est activé et que je ne le prenne pas à la tête à savoir si mes BINs sont découverts ou pas. Ça, ça force la reconnaissance de toutes les classes éligibles comme BINs CDI. et puis là, le add à service provider, ça me rajoute le fameux meta-inf avec le service provider de l'extension avec dedans metric extension qui est une extension. Donc, on va regarder un tout petit peu le code. aujourd'hui, metric extension, qu'est-ce que c'est ? C'est une extension qui fait beaucoup de choses. si jamais une ouvre c'est intéressant. Ça fait tellement de choses que ça ne s'y passe pas. En gros, pour l'instant, voilà, pour l'instant, ouais, c'est pour ça qu'il faut passer sur mes BINs. Pour l'instant, donc metric extension, voilà ce qu'il fait. Donc, il ne fait rien. Donc, j'ai une extension vide. D'accord ? Ici, donc si je reviens dans mon test, donc là, je vous avais vu comment on fait l'archive et après, j'ai un truc qui ressemble vraiment à une classe de test classique hormis le fait que j'utilise de l'at-inject. Comme j'ai utilisé Arkylian, alors, ce que je ne montre pas là, c'est que dans Arkylian, on est destiné à mon conteneur, donc je vais utiliser un conteneur léger pour Arkylian qui est un conteneur Weld, donc l'implémentation de référence aussi qui me fournit des services d'injection de base. Si vous voulez plus d'infos sur Arkylian, le site est très bien sur Arkylian.org. On peut tester plein de trucs avec, pas simplement CDI, JavaE, Spring, ce que vous voulez. Donc là, qu'est-ce que je fais ? J'injecte un timer Metrix avec mon annotation atmetric et tout ça. J'injecte le registre, j'injecte un bin de test avec lequel je fais des choses particulières et puis je fais des tests. Je vais tester que dans mon bin de test, si il s'ouvre, super. Dans mon bin de test, j'ai produit un timer et puis j'ai mis un timer sur une méthode. D'accord ? Donc mon test, qu'est-ce qu'il fait ? Il teste que cette méthode doit être appelée, enfin la méthode time method doit être appelée avec un timer activé. Il doit avoir à la fin de l'exécution un timer qui a été activé. Donc ici, le test, qu'est-ce qu'il fait ? Il teste que le timer ici a été appelé au moins une fois. Il a été appelé une fois. Et ici, je vérifie que le timer que j'ai enregistré là avec mon inject est le même que celui que je chercherai dans le registre avec le même nom. D'accord ? Donc là, si je lance mon test, qu'est-ce qu'il va se passer vu que je n'ai pas de code ? A priori, ça ne va pas très bien se passer. Peut-être que ça va bien se passer, ça se passe mal. Alors, qu'est-ce qu'il se passe là ? Là, j'ai l'erreur type. Mon test n'est même pas lancé. C'est-à-dire que le déploiement que j'ai fait là s'est planté. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Eh bien, il me dit unsatisfied dependency for type metric registry. Donc là, vous voyez l'exemple d'un point d'injection que j'ai mis et je n'ai pas de bim correspondant. on ne va pas les voir quand même. S'il y a une erreur. Non, je ne peux pas, je ne peux pas passer. Donc voilà, c'est... L'erreur, elle se passe au point d'injection inject dans la classe métrique intégration test et c'est le champ registre. Donc, c'est ici. j'injecte un registre mais je ne crée jamais le bim. Donc, j'ai deux solutions pour pouvoir faire en sorte que cette partie du test ne tente plus. C'est soit créer mon registre avec un produceur comme je faisais comme dans les slides, soit un peu plus moderne, le créer mon registre comme annotated type et l'ajouter à mon stock de bim. c'est ce que je vais faire. Comme on n'a pas la nuit devant nous, je vais devoir tricher un peu. Je vais passer à l'étape suivante. Là, j'ai sauté dans le temps. J'ai pris une autre branche dans mon repo git et dans cette branche, j'ai rajouté du code dans l'extension. Et qu'est-ce que c'est que ce code ? Ce code, qu'est-ce qu'il fait ? Ce code, je vais se mettre dessus. Ce code, il observe l'événement before being discovery qui est le premier événement qui est lancé par le conteneur au démarrage. Et before being discovery me permet d'enregistrer un nouveau annotated type. Donc là, ce que je vais faire, c'est que dans mon dans mon application, enfin mon application, dans le déploiement que je fais, c'est comme une application, le déploiement que je fais, j'ai abandonné le jarmetrix. Mais ce jarmetrix, il n'a aucune information de CDI. Il n'a pas CDI activé, il n'y a pas d'annotation CDI, d'injecte, de choses comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est dire, voilà, tu prends ce type et maintenant, à partir de maintenant, ce type, ça va devenir un de tes types annotés et ça deviendra un candidat potentiel pour devenir un démarrage. En tout cas, je dis potentiel parce qu'il faut que la classe que j'ajoute comme ça, elle ait les qualités requises pour être abîmées. Il ne faut pas qu'elles soient abstraites, il faut qu'elles aient un constructeur sans paramètres ou alors s'il n'y a pas de constructeur sans paramètres, il faut qu'un constructeur a noté un t'injecte. j'ai de la chance métric registré à un constructeur sans paramètres. Donc, qu'est-ce que je fais ? J'utilise là, des helpers qui sont fournis dans Delta Spike. Si je n'avais pas ces helpers, je devrais créer ça à la main. Donc là, c'est un outil qui s'appelle un annotated type builder. Donc, je crée un builder. Je dis que je vais lire les informations qui viennent de type métric registré classe. J'ajoute à la classe application application scope littéral. Ça veut dire que je crée, c'est comme si j'avais créé une classe avec la notation application scope et je lis tu crées un annotated type. Donc là, je n'ai pas créé de bin, j'ai juste rajouté au stock le type découvert par CDI ce type avec marqué application scope dessus et qui, s'il remplit les conditions, deviendra un bin. En l'occurrence, il remplit les conditions. Donc, en faisant ça, j'ai créé un bin CDI. J'aurais pu faire un produceur, je le fais comme ça. C'est pour faire un peu le crâneur. Donc là, si je relance mon test avec cette modif, je vais aller un cran plus loin. c'est-à-dire qu'à priori, à moins que ce soit mon plus ou autre, mon point d'injection va être satisfait. Donc là, ce n'est plus mon déploiement qui plante, ce sont mes tests. Alors évidemment, ce sont mes tests parce que je n'ai rien d'autre. Je reprends mon premier test, ce que je fais. je teste que la méthode ici a été appelée avec un timer activé. Or aujourd'hui, derrière un time, il n'y a rien. Je ne vois pas comment un timer aurait pu être activé. Et deuxième test, et deuxième test, oui, je regarde dans le registre, est-ce que je regarde dans le registre, est-ce que le timer que je récupère dans le registre est le même que celui que j'ai injecté ? A priori, ça ne va pas être le cas. Je ne sais pas comment est-ce qu'il récupère un timer ici. On va déjà s'occuper de la partie intercepteur parce qu'elle a été assez intéressante. Pour pouvoir faire en sorte que mon annotation à time devienne active à l'intercepteur, j'ai un certain nombre de choses à faire. Si je vais voir à time aujourd'hui, je commence à avoir les yeux qui se croisent. Si je vais voir à time aujourd'hui, voilà, donc là, je regarde le source de à time. Donc, c'est une annotation qui m'est donnée par Matrix. Je suis dans le package comme code à old Matrix annotation. Il n'y a rien de CDI dedans. Dedans, j'ai deux champs. Donc, un champ, enfin, un membre string et un membre qui s'appelle absolu qui est booleil. Et, voilà, je n'ai rien de spécial pour en faire un interceptor binding. C'est ça que je vais faire. Donc, la première chose à faire, c'est d'en faire un interceptor binding. Donc, comment je vais en faire un interceptor binding avec une extension de la même façon que j'ai fait tout à l'heure ma création. Donc, en espérant que je vais trouver le code facilement. Donc là, voilà, je vais passer un cran plus loin. Donc, mon extension, j'y rajoute deux, trois trucs. Donc là, j'ai toujours ma création de mon annotateur type metric registry. et là, je vais rajouter une méthode pour enregistrer mon annotation timed en tant qu'interceptor binding. Comment je fais ça ? J'observe également build for bone discovery. Vous voyez, d'ailleurs, je peux observer deux fois le même événement. Ce n'est pas un problème. Alors, c'est préférable là parce que je fais des choses très différentes. si j'avais très envie, j'aurais pu mettre le code dans la même méthode. Là, je préférais le mettre à part. Je vais avoir besoin, quand je vais créer mon interceptor binding, je vais avoir besoin de la notation non-binding. Donc, je la crée ici. Je crée littéral. Vous vous souvenez, dans Java, on ne s'est pas créé de l'instance des annotations. Il n'y a pas de possibilité de le faire. j'ai cette helper annotation littéral qui va me permettre de créer une instance de l'annotation non-binding. Donc, je vais utiliser non pas add annotated type, mais j'ai une méthode dans le before bin discovery qui est add interceptor binding. Donc, là, voilà, ici. Je vais devoir lui fournir un annotated type. En l'occurrence, c'est un annotated type d'une annotation. Quand je vous parle d'abstraction, des fois, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc, là, je vais créer un builder pour timed qui est une annotation. Je vais lui dire de lire les informations sur timed et je vais toucher aux membres de timed. Pourquoi ? Parce que un interceptor binding, on ne l'a pas vu tout à l'heure dans l'introduction, mais c'est comme un qualifier. C'est-à-dire que si j'ai un interceptor binding avec un membre et qu'il n'y a pas d'annotation particulière sur ce membre, les différentes valeurs du membre vont faire des intercepteurs différents. Or, moi, je ne veux pas ça. Je veux avoir un intercepteur timed pour tous les intercepteurs timers, quel que soit leur nom. Donc, il ne faut pas que l'intercepteur soit différent en fonction du nom du timer. Il va falloir que je mette un unbinding là et un unbinding là. c'est comme pour le qualifier quand je dis attention, ce membre ne va pas rentrer dans la résolution. On a un mécanisme de résolution pour les intercepteurs également et le nonbinding permet de dire ce membre ne va pas être pris en compte quand je vais devoir retrouver l'intercepteur associé à un intercepteur d'un binding. Donc, dans mon extension, qu'est-ce que je fais ? Je vais ajouter à la méthode que je vais chercher. Alors là, par contre, pour une fois, je ne suis pas fortement typé mais c'est la faute à Java, ce n'est pas la faute à moi. Donc, je vais aller récupérer la méthode name, le membre name. Il se trouve que c'est une méthode dans une annotation. Je vais le rajouter nonbinding et je vais faire pareil à la méthode absolute, nonbinding. Je crée l'annotated type associé. Donc là, il m'a créé une nouvelle version de Tide dans mon métamodèle de type CDI et je la donne à manger à mon uniforme discovery dans la méthode addinterceptor binding. J'ai créé une annotation à l'interceptor binding. Voilà, c'est là. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, ça va être de créer l'intercepteur en soi. Ah, c'est bien, je l'ai ici. Donc, j'ai créé mon intercepteur. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a déjà une erreur ici. Ah non. Ça, c'est surtout un TDI qui fait les erreurs. Donc, mon intercepteur, qu'est-ce que je fais ? Je le définis en tant qu'intercepteur avec l'annotation à l'intercepteur. Je l'active avec mon annotation à priorité et puis je rajoute à time dessus parce que c'est un intercepteur associé à l'annotation à time. OK ? Alors, vous voyez, au passage, je n'ai aucun problème pour le faire. À time, c'est toujours mon annotation qui vient de CodaHan. Il va retrouver ses petits puisqu'elle aura été déclarée comme un binding d'intercepteur. Donc, qu'est-ce qu'il fait mon intercepteur ? Il définit une méthode à RedInVox. Il récupère son local texte. Il va aller regarder la méthode qui a été interceptée. Il prend le contexte, il prend la méthode à l'interceptée, il prend les annotations sur la méthode et non, il récupère dans les annotations de la méthode l'annotation timed qui est forcément là puisque je suis en train d'exécuter un intercepteur associé à un timer. Et je vais récupérer le nom du timer. À partir du nom du timer, je vais aller récupérer le registré que je me suis injecté ici puisque comme j'ai de la chance que mes intercepteurs sont également des lignes, je vais injecter des lignes dedans. Et puis, je vais lancer le timer. Je vais lancer le chrono. Je vais exécuter le traitement de ma méthode et à la fin, je vais arrêter le chrono. Voilà ce que fait mon truc. Donc là, si je relance, ici, normalement, mon code n'a pas changé parce que j'ai le même test. Ici aussi. Ce code-là, il ne change pas du tout pendant la démo. Et je vais pouvoir lancer mon test et voir que il y a désormais une partie de mon test qui va passer si tout se passe bien. voilà. Donc là, j'ai un test qui n'est pas sévère. Donc, il m'a mis doing a pause parce que dans l'intercepteur, je vais lui mettre ça. Je ne sais plus où je l'ai mis. C'est moi qui suis perdu, là. En haut, en haut, ici. Ah oui, voilà. Oui, d'accord, c'est là. Donc, mon code s'est lancé et le test, il m'est arrivé, le test ici a, l'insertion a marché de dire que mon timer a au moins été appelé une fois. Donc là, le timer a été, a été utilisé. Oui ? Je n'ai pas entendu, excuse-moi. Ah si, ça aurait marché aussi. On peut tester. On peut tester. C'est une bonne question. Quand je mets un interceptor binding sur une classe, c'est-à-dire en fait, c'est comme si je mettais cet interceptor sur toutes les méthodes de la classe. Oui ? On va voir. Le mieux, c'est de tester. Et voilà, ça ne marche pas. C'est ce que j'avais dit. Alors, qu'est-ce qui nous a posé problème ? On a dit effectivement, on a un problème, c'est que dans le contexte, on doit avoir, sur la méthode, on n'a pas timed. Donc, il faudrait rajouter un test pour dire si je ne trouve pas timed sur la méthode, il faut remonter sur la classe pour récupérer timed. non. Donc, si j'appelle la méthode B depuis la méthode A de mon bin, les interceptors ne seront pas déclenchés. on réfléchit à des solutions pour pallier à cette limitation. L'imitation, d'ailleurs, qu'on a uniquement implémentée pour imiter le comportement des EJD, parce qu'on aurait très bien pu faire autrement. Il se trouve maintenant qu'on vit avec ce legacy qu'on doit supporter en compatibilité ascendante. Donc, il faut trouver un moyen pour dire ah ouais, mais ce bin-là, en fait, s'il y a un appel interne, il faut activer quand même les interceptors. Les deux implémentations que sont Weld et OpenWebBings utilisent un système de proxy pour l'AOP. Ces systèmes de proxy permettraient également de faire ça. Là, je ne parle pas de l'aspect, je parle de l'implémentation. Parce que c'est des systèmes de proxy basés sur des classes filles et qu'on pourrait très bien envisager que la méthode du proxy A appelle la méthode du proxy B que les aspects d'interception soient actifs. Aujourd'hui, c'est délibérément qu'on ne sait pas. C'est pareil. En même temps, c'est un peu plus cohérent. Alors, il y a un pattern qui existe. Moi, je ne trouve pas assez crade mais qui permet de solutionner ça. C'est un pattern qui consiste à s'injecter soi-même. Je dois avouer que je ne l'ai pas testé sur CDI. Il faut savoir que CDI supporte, ça aussi, ce n'est pas forcément une très bonne pratique, mais en tout cas, c'est dans l'aspect, supporte des injections circulaires. C'est-à-dire que A peut injecter B qui peut injecter A. ça fonctionne. Mais bon, c'est le genre de choses qu'on a tendance à dire ne pas reproduire à la maison. En tout cas, il faut avoir de bonnes raisons pour le faire. Il peut y avoir des cas où c'est utile, mais avant, quand on arrive à faire ça, à un moment donné, il faut regarder et dire est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ? Ça peut poser d'autres problèmes par la suite. donc je ne suis pas sûr que A puisse injecter A puisqu'on est en train de réfléchir à une solution pour que A puisse injecter A. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, ça c'est sûr que ça marche, c'est que dans A, on injecte instance de A et qu'on fasse un get et qu'on appelle la méthode de suite. Oui, donc pour en revenir, effectivement, si j'ai timed sur la classe, il faudra que je fasse un intercepteur un peu moins bourrin, je cherche la notation sur la méthode, si je ne la trouve pas, je remonte sur la classe. Effectivement. Il faut qu'on vide les dieux, c'est ça ? Il ne faut pas rester là. Donc, je vais donc... On va finir avec la moindre dernière étape. Donc, la moindre dernière étape, elle consiste... Donc, on a vu que mon code... On a vu que mon code... Modulo, l'histoire de l'annotation sur la classe fonctionne. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est faire en sorte que mon deuxième test passe. Alors, je rappelle ce que c'est que mon deuxième test. Mon deuxième test, il consiste a déclaré... a déclaré... à faire... à produire un métrique avec le mécanisme de production de CDI avec le produceur et de faire en sorte que quand ce métrique est produit, il soit ajouté au registre et que tu puisses le retrouver aussi bien en l'injectant, comme ici, qu'en le recherchant dans le registre, comme là. Donc, pour que ce soit le même. D'accord ? Alors, pour ce faire, pour ce faire, je vais avoir besoin d'intercepter le mécanisme de production. Alors, attendez, je vais quand même retourner ici. Donc, ici, on voit, c'est ici, dans cette classe annexe au test, c'est ici que je produis mon metric timer. D'accord ? Donc, je le crée ici. Je voudrais que quand je fais ça, non seulement il soit produit, mais il soit ajouté au registre pour être sûr que si je le recherche, ce soit le même. Donc, pour ça, il faut que j'intercepte le mécanisme de création des produceurs. Là, je vais commencer à faire des choses un peu plus compliquées. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais devoir déjà ajouter mon annotation métrique comme qualifier. Parce que le problème que j'ai ici, c'est que si métrique n'est pas un qualifier, je commence, si mon métrique n'est pas un qualifier, ça va être très bien, je vais pouvoir injecter une fois un métrique et la deuxième injection que je vais faire, je vais avoir un problème de résolution. Donc, il faut que métrique soit un qualifier et que, contrairement à ce qu'on a fait jusqu'ici, que name soit bien un paramètre binding pour être sûr que quand j'injecte métrique de name, ça ne corresponde qu'à une seule résolution et pas à 36. Donc, il faut que je commence par faire de la notation métrique un qualifier. Ça, c'est assez simple. J'écoute encore before bin discovery et j'utilise la méthode add qualifier et je prends mes trucs là, c'est super simple, je n'ai rien à faire de spécial. Et deuxième étape, et là, c'est là que c'est plus compliqué, il va falloir que j'intercepte le mécanisme de production. Il faut dire que quand on produit mon bin, il va falloir que j'enregistre des choses. Donc, je vais devoir décorer en fait le produceur que crée CDI. Donc là, je vais utiliser l'événement process producer. Le process producer, il va regarder des produceurs qui se trouvent, point d'interrogation, dans n'importe quelle classe et qui produisent un bin dont le type est en métrique. Donc, il se trouve que timer, il est en métrique, enfin, toutes les métriques dans Metrix étant de métriques. Donc là, je vais pouvoir intercepter tous les produceurs de toutes les métriques qui existent. Donc là, je récupère l'objet PP pour process producer et je vais commencer à aller creuser dans mon produceur. Donc là, je vais aller regarder ce que j'ai dans mon annotation métrique qui est sur mon produceur. Vous vous souvenez ? Donc je fais produce de métrique de timer et puis je mets mon code en dessous. Donc je regarde ce qu'il y a dedans. Si s'il est nul, non, s'il est différent de nul parce que s'il est nul, ça va pas aller loin. S'il est nul, c'est que j'ai un problème. Donc, on ne peut pas continuer. S'il est différent de nul, je vais récupérer le nom qu'il y a dans le métrique. En l'occurrence, ici, si je retourne dans mon code, toc-toc, ici, donc le nom, c'est ici, c'est timer. Donc, je vais, alors après, il y a des problèmes de typage qui sont un peu compliqués mais que j'ai reproduit ici, mais en gros, l'idée, c'est de récupérer le produceur qui est dans le process producer. Vous voyez que le process producer, il a, il contient un produceur. et je vais pouvoir dans mon produceur utiliser mon produceur pour créer un autre produceur qui va le décorer. Je vais arriver. Donc là, mon process producer, je vais changer le produceur qui est dedans et utiliser mon produceur à moi auquel je passe d'un côté le produceur de base et le nom du métrique. Ce n'est pas super simple. qu'est-ce qu'il fait mon produceur à moi ? Mon produceur, il a un constructeur, il récupère le produceur à décorer. Le produceur d'origine que Sidia, il m'a créé et qui faisait le truc très con mais ce qui ne me suffisait pas. Donc, je vais devoir modifier son comportement. Je le mets ici, j'ai récupéré le nom, donc je stocke les deux et je vais donc, j'implémente l'interface producer. et donc, je vais override les méthodes qui sont dans le produceur. Donc, j'ai des méthodes que je vais implémenter de manière très simple. Là, je vais récupérer les injections de pognes qui sont très bien. On renvoie les injections de pognes du produceur qu'on décore, qu'on ne touche pas. Dispose, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit pour la destruction du BIM. Et puis, ce qui est intéressant ici, c'est la méthode produce. C'est la méthode qui va être utilisée par CDI pour produire l'instance de BIM. Et c'est là que je vais hacker le mécanisme de production. Qu'est-ce que je fais ? Je récupère le registre. Donc, je vais utiliser une méthode helper dans Delta Spike qui s'appelle BIM Provider. Parce qu'évidemment, ici, il faut comprendre qu'ici, je n'ai pas de CDI. quand je suis là, je suis encore dans le mécanisme de boot, je ne peux pas injecter des trucs. Donc, il faut que j'aille les récupérer différemment. Pas utiliser At Inject. Donc là, je vais les récupérer en demandant au runtime d'aller interroger le BIM Manager. Donc là, je lui demande de récupérer une instance de metric registry. D'accord ? False, ça veut dire que tu ne la crées pas. Or, metric registry, si vous vous souvenez, on l'a déclarée en tant qu'application de scope. Donc, elle existe forcément. Donc, je vais aller demander au BIM Manager de me renvoyer celle qui a été créée. Donc, je la récupère. Je vérifie que mon repository, mon metric registry, ne contient pas la métrique du nom que je vais créer. Et si c'est le cas, s'il ne la contient pas, je la crée. Et je la crée comment ? En enregistrant dans mon metric registry, donc là, je suis encore dans du code metrics, le nom. Et là, je lance la production. Donc, mon produceur d'origine, c'est là que je le fais produire. Donc, en fait, le code qui devait être lancé en interne, c'était ça. Et j'ai rajouté ça autour. Donc, j'ai intercepté le mécanisme de production et je l'ai enveloppé dans un traitement qui consiste à dire avant de, quand tu vas produire, tu ajoutes au registre. D'accord ? Donc, j'ajoute au registre et après, je retourne la valeur que j'ai produite. D'accord ? Je dis d'accord. Voilà. Et donc, du coup, si je lance mes tests, tout passe au vert. Sous-titrage Société Radio-Canada ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada